Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vous présente le jailbreak untetread de iOS 5.0.1. Donc moi vous pouvez voir dans mes réglages que je suis bien sous iOS 5.0.1. On voit que tous mes logiciels sont à jour. Pour commencer on va brancher son appareil avec le câble dock pour le relier à son ordinateur et ensuite on va ouvrir RedSnow, donc la toute dernière version de RedSnow que je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez le télécharger pour Windows, pour Mac. Elle fonctionne comme les anciennes versions de RedSnow. On a toujours ici la section extra avec la possibilité de sélectionner son firmware, donc ici Select IPSW. Vous pouvez sélectionner iOS 5.0.1 si vous le voulez mais ce n'est pas obligé de le faire. On peut cliquer directement sur le jailbreak. Moi je l'ai fait pour être certain que ça fonctionne mais comme je vous dis vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Vous pouvez sauter cette étape. Vous pouvez directement commencer en cliquant ici sur le jailbreak. RedSnow reconnaît automatiquement le firmware. Donc quand on clique ici, on a cette petite barre de chargement pour commencer le jailbreak. Donc on attend que cette barre se remplisse. Ici on coche Install Cydia, ça c'est obligatoire. Et ensuite si vous voulez activer le pourcentage de batterie, vous cochez ça aussi. Ensuite on arrive sur cette page qui nous dit qu'il faut éteindre notre appareil avant de le préparer pour le mode DFU. Donc on commence en éteignant notre appareil. Ça prend quelques secondes et ensuite comme je vous le dis, on le passe en mode DFU en suivant les instructions de RedSnow. En attendant j'ai quelques instants pour vous dire que ce jailbreak Unted Red de iOS 5.0.1 marche pour les iPhone, les iPod Touch et les iPad mais ne fonctionne pas pour l'iPhone 4S et pour l'iPad 2. Maintenant on peut cliquer sur Next et on met notre appareil en mode DFU. Donc on clique sur Next et on maintient le bouton Power pendant 3 secondes. Ensuite sans relâcher le bouton Power, on appuie sur le bouton Home. Donc Home et Power pendant une dizaine de secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche le bouton Power tout en maintenant le bouton Home pendant une dizaine de secondes en attendant que RedSnow réagisse et qu'il reconnaisse notre appareil en mode DFU. Voilà c'est fait. Donc maintenant vous pouvez poser votre appareil, vous n'en avez plus besoin. On attend que RedSnow fasse son travail. Donc vous voyez les barres de chargement qui se remplissent. Le jailbreak est en train de se dérouler. Il suffit juste d'attendre. Ici vous voyez cette image qui apparaît à l'écran. Donc c'est normal, ça vous informe que le jailbreak se poursuit. A présent vous voyez toutes les lignes de code qui apparaissent à l'écran. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est que le jailbreak se passe sur notre appareil. Donc on a toutes des lignes de code blanches sur fond noir qui vont défiler. Ça va prendre quelques secondes et ensuite on va voir l'icône de RedSnow qui va apparaître. On laisse défiler toutes ces lignes de code, on ne touche à rien et il suffit de patienter. Comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit du premier jailbreak anti-trade pour iOS 5. Donc ça veut dire que vous n'avez plus besoin de brancher votre appareil à votre ordinateur pour le redémarrer. Le jailbreak de l'iPhone 4S et de l'iPad 2 viendra plus tard et je vous ferai également une vidéo pour vous montrer tout ça. Les lignes de code vont bientôt disparaître. Ça va être terminé. Voilà, donc on a ici l'icône de RedSnow. Vous voyez ici l'ananas avec une barre de chargement avec Moving Applications. Donc cette barre va se remplir au fur et à mesure que le jailbreak avance. Donc c'est la partie la plus longue. Il suffit d'attendre que cette barre se remplisse. Ça va prendre une minute à peu près. Donc on patiente. Ça devrait bientôt être terminé. Voilà, vous voyez ici Installing Bundle et la barre de chargement qui s'accélère. elle se remplit. Et voilà. Donc on en a fini avec cette icône de RedSnow. Et maintenant on voit la pomme qui apparaît à l'écran de notre appareil. Donc celui-ci est en train tout simplement de redémarrer. Et une fois qu'il aura fini de redémarrer, on aura fini la procédure de jailbreak. On aura 6 diadins installés sur notre appareil. Et on a... On aura totalement fini. Donc on patiente. On attend le redémarrage total de l'appareil. Ça va bientôt être terminé. On va avoir accès au lock screen. Voilà. Donc l'appareil est fini de redémarrer. On peut le déverrouiller. Et sur la deuxième page, on peut apercevoir l'icône de Cydia. Donc l'icône marron ici en haut à droite. Donc Cydia a bel et bien été installé sur notre appareil. Et il marche tout à fait. On peut l'ouvrir. Lors de la première utilisation, on choisit quel utilisateur on est. On attend le rechargement des données. Et Cydia commence à charger. Donc voilà. C'était pas plus compliqué que ça pour ce jailbreak un-tête raid de votre iPhone, iPod Touch ou iPad sous iOS 5.0.1. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle. Au revoir. ... ... ... ... ... ...